Voici un premier extrait de mon livre intitulé « Je me libère du passé, comprendre ses erreurs pour ne plus les répéter », qui va paraître à partir du 27 mars chez son éditeur, les éditions du Dauphin, et à partir du 11 avril dans toutes les bonnes librairies. La seule façon vraiment décisive de procéder à l'étude de nos propres comportements pour en obtenir un changement, c'est de définir d'où ils viennent et de s'employer à un récit total de vie. De la naissance au présent ainsi que des origines, tout est à raconter car tout a un intérêt. En psychanalyse, nos ascendants, parents, aïeuls et aïeux, sont aussi passés au crible. Chacun porte une marque particulière, chacun se définit en nous de manière spécifique. Nous les engrangeons comme un capital à utiliser ou à renier. Ils restent des références, servent toujours de modèles de base, en plein ou en creux, et s'invitent dans les choix de nos partenaires de vie, de nos organisations quotidiennes ou de nos options de carrière. À bas bruit, ils exigent de nous un positionnement dans l'adhésion ou la réprobation. Sans le savoir, nous leur accordons ce droit. Cette loyauté, parfois, nous pourrit la vie, mais nous y souscrivons, au nom de nous sentir en cohésion avec notre hérédité, même détestable. Le plus drôle, c'est qu'il n'est pas facile d'en convenir. Très souvent, les personnes affirment avoir tout fait pour éviter de reproduire ce qu'elles désapprouvent chez leurs parents. Combien de fois ai-je entendu dans mon cabinet de psychanalyste des « pas question de faire vivre ça à mes enfants » ? Et toujours, cette affirmation tombe à la lueur des récits de vie. Les exemples pullulent. Une mère de famille, affectée par le souvenir des remontrances de son père quand elle était petite, s'avère aussi brutale que lui. Un ancien enfant battu réitère les mêmes scènes de violences empreintes d'alcoolisme. Une jeune femme, toujours dévaluée par ses parents dans ses agissements, banalise ses difficultés de couple. Donc, dans un même discours, elle est capable de dénoncer le comportement parental et de le reproduire. Comment s'articule la réitération inconsciente d'anciens schémas de souffrance ? Au point, parfois, de reprendre les mêmes mots. Jérôme, sentant traiter son fils de débile et de couillon, injure proférée par son père à son encontre, 30 ans auparavant.